Depuis que la Fédération Française de Tir a reçu la mission de s'occuper du paratir, nous sommes tenus d'appliquer les règles internationales du paratir. L'objet de la classification, c'est de permettre à des athlètes handicapés de tirer dans des catégories identiques et connaît une sorte de norme du handicap, de la reconnaissance du handicap. Pour éviter justement des différences entre des handicapés importants et des handicapés moins importants. En sachant qu'un certain nombre de handicaps ne sont pas éligibles au niveau du paratir. Pour être reconnu dans le paratir, il faut que chaque personne qui présente un handicap et qui veut pratiquer le tir au niveau national ou international soit examinée par une commission qui le teste si son handicap est compatible avec les règles du WSPS. Alors déjà, la classification ne peut être effectuée que pour être officielle par un panel de classificateurs formés et certifiés. Ce panel étant au moins de deux personnes, essentiellement du médical ou paramédical. Il y a plusieurs classifications. Il y a une classification qu'on appelle SH1. Le SH1, qu'il soit pistolet ou carabine, concerne uniquement les membres inférieurs. Dans la classification SH1 pistolet, le seul tir possible est un tir à bras franc. Ce qui fait qu'il faut au moins qu'il y ait un membre qui soit en parfait état de tenir une arme en sécurité et tirer en sécurité. En ce qui concerne les tirs à la carabine et carabiniers, il y a une classification qui s'appelle SH2 qui, elle, permet d'avoir des appuis, d'avoir une potence pour tirer donc qui est complètement différente du tir au pistolet. En carabine, on peut être SH1 également, ce qui veut dire que les membres supérieurs sont tout à fait libres et qu'on peut tirer comme validé. Pour un tireur qui présente un handicap, il faut d'abord qu'il aille sur le site de la Fédération française de tir. Il y a un dossier complet. Il peut télécharger ce dossier. Il peut aller voir son kinesithérapeute ou son médecin qui remplit ce dossier. Il envoie ensuite ce dossier à la Fédération, qui est étudié par un classificateur. Le classificateur peut donner une classification provisoire, sachant qu'un examen complet pour une personne handicapée, ça dure environ une heure. Pour qu'un tireur handicapé puisse pratiquer le tir au niveau national et surtout international, il faut que son handicap corresponde aux normes internationales et en particulier le niveau de handicap. Il y a un handicap minimum à respecter. Autrement dit, les personnes qui n'ont pas cet handicap minimum, sont considérées comme non-éligibles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...